Le gouvernement numéro 7, M. Ravier. Merci M. le Président. M. le Président, mes chers collègues, ce n'est pas la première fois que la droite parlementaire montre ses muscles sur le sujet du communautarisme et de l'islamisme. Changer les textes pour faire appliquer la laïcité, c'est bien, mais respecter ses principes et ne pas faire la courte échelle aux frères musulmans quand on dirige des collectivités, c'est mieux. La formulation de votre loi est trop vague, trop neutre. Nous avons un ennemi, l'islamisme. Il ne s'en prend pas qu'à la République. Il attaque des Français. Il tue des Français en France. L'islamisme se répand partout, mes chers collègues, c'est comme une gangrène. Il s'infiltre, il se répand. Et si on ne coupe pas le membre malade, on en meurt. Et quand je dis partout, je parle aussi de notre vénérable Assemblée. Oui, au cœur du Sénat, du cœur battant de notre démocratie, l'islamisme s'installe, nous rend visite en toute tranquillité. Je pense surtout et avant tout à ceux qui siègent à droite, qui parlent fort, mais dans les arrières salles, s'accommodent avec les islamistes. Depuis des années, ils le font à l'abri des regards. Il est temps que les Français sachent. Je pense évidemment à une sénatrice des Alpes-Maritimes, accessoirement membre de la commission d'enquête sur l'islamisme. Eh bien, la même sénatrice a accueilli au Sénat en décembre 2019 des membres niçois de l'association de jeunesse liée à l'UOIF, la branche française des frères musulmans, considérée, je le rappelle, comme une organisation terroriste dans de nombreux pays, y compris musulmans. Je pense aussi à une autre de nos collègues, nouvellement élue, alors maire des 11e et 12e arrondissements de Marseille, qui a laissé une mosquée salafiste s'installer dans un local municipal de son secteur. Toujours à Marseille, une adjointe au maire, vice-présidente de la région PACA, représentée le président de la région, lors de la rencontre annuelle des musulmans du Sud, organisée par l'UOIF, bien sûr, en octobre 2019. Chers sénateurs de droite, il est temps de laver le linge sale qui empeste votre famille politique. La mairie de Nice a même été condamnée en 2013 pour avoir violé la loi de 1905, car elle avait loué un local municipal à un loyer dérisoire, au bénéfice d'une mosquée liée à l'UOIF. Le maire et sa majorité ont aussi subventionné l'association islamiste invitée par la sénatrice des Alpes-Maritimes. L'islamisme pourrit la politique française. Ce sont les écuries d'OJIA, ce qu'il faut nettoyer, et ça commence par votre famille politique, la droite du verbe, mais surtout la droite de la lâcheté et des trahisons. Faites le ménage chez vous avant de venir faire la leçon aux autres. Soyez vraiment courageux et sanctionnez les membres de votre famille politique qui collaborent avec les islamistes. Rompez tous les liens qui unissent vos élus aux islamistes avant que d'autres français ne tombent sous les coups de ces fanatiques. L'islamisme, on ne s'en accommode pas, on ne s'en approche même pas, on le combat et on l'abat. Sous-titrage Société Radio-Canada